Je vous remercie déjà d'être présents parce que vous faites la manifestation. Et je suis bluffée, il y a beaucoup de gens, vous êtes tous là, vous avez tous répondu présents. Merci. Je voudrais remercier mon équipe qui a été là, qui m'a soutenue, qui a soutenu cette idée, cet élan. Ensuite, je voudrais remercier les intervenants. Le message de l'église est d'une stabilité étonnante. Le système éducatif devient de moins en moins crédible. En France, tu te plantes, t'es interdit Banque de France, et les gens disent que t'es un gros naze. Et là, je lui dis, si on fait le slip français, je suis sûr qu'on va pouvoir en vendre quelques-uns. Au démarrage, j'ai eu des bâtons dans les rouilles. Qu'est-ce qui se passe ? L'effet pervers du système, c'est que les marques se privent des meilleures agences. Parce que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas travailler avec tout le monde. Parce que le tort, c'est de penser que l'avenir, c'est la force ou la stabilité. Vous avez tort de penser que mon produit est une chinoiserie parce qu'il ne s'appelle pas Gillette et Wilkinson. Et qu'on dit qu'on est journaliste aujourd'hui, il faut être bien accroché. Déjà, un grand merci à Aurélie de nous avoir invités parce qu'on a passé trois heures vraiment très très riches. C'est fin et c'est la preuve de sa grande bienveillance et de son intérêt pour les autres. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir réuni des personnes d'horizons aussi divers. Avec des témoignages très éclectiques, très différents, en tout cas tous passionnels. Je suis ravie de voir qu'enfin le monde bouge. C'est généreux, c'est humain, c'est émouvant, c'est gai, c'est vrai. J'ai vraiment passé un moment formidable et je suis impatiente de découvrir le regard croisé de 2015. Et le regard croisé, c'est top. Merci d'avoir regardé cette vidéo !